et bonjour les amis bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivants qui viennent de s'abonner à la chaîne je vous souhaite un bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui en ce lundi matin j'ai offert une petite vidéo vous étiez quelques personnes à me la demander donc je voulais la faire quand même sur la map american valley fishing et là on va aller surtout pêcher en premier la carpe on va faire quelques petites séries j'espère que ça va vous plaire et donc pour petites infos cette map là est disponible sur le mode up us la dernière version la 1.1.1 et toujours le petit bug des vaches donc je vous conseille de commencer la partie en mode normal parce que si vous commencez la partie en mode facile facile c'est le premier à gauche donc moi j'appelle ça facile normal difficile si vous pensez en mode facile vous allez avoir la maison mais les vaches vous pourrez les acheter mais elles vont pas apparaître n'apparaîtront pas et moi j'ai trouvé l'astuce la mettre en mode normal là on perd la maison on perd les bâtiments tant pis et là je vais vous montrer pourquoi que ça fonctionne bien on va aller direct aux aux vaches on va là hop on est sur R on va en acheter quelques unes on les reviendra après ça on va les garder voilà et on va à côté et vous voyez ça fonctionne en mode facile vous pourrez les acheter elles seront ici mais vous ne pourrez pas vous ne les verrez pas donc elles seront invisibles et dans le menu des animaux là ça ne fonctionnera pas non plus vous acheterez les vaches mais ça ne fonctionnera pas donc quand je vous montrer je vous montrerai tout ça avant qu'on commence à aller partir à la piche alors là vous voyez là vous voyez là animaux on voit bien les vaches qu'est-ce qu'il leur faut à manger et tout ça en mode facile ça ne fonctionnera pas vous le verrez pas ça donc un conseil mettez vous en mode normal tant pis pour les bâtiments ça se remplace et voir si vous avez envie d'y jouer au jeu de pêche sinon c'est une map que je trouve et c'est dommage parce qu'elle serait assez sympa vu qu'on trouve quelques usines par ci par là des usines comme le ketchup factory les tomates et la moutarde diverses diverses usines voilà et on trouve également divers endroits pour aller pêcher vous voyez barbelle le thon le requin le crabe on descend la perte là c'est pour décharger la carpe là c'est le saumon et là le trou de fait le trou de trou de trou le trou de trou de trou de trou de le trou de l'autre de compris à plusieurs poissons voilà servite là j'ai mis un ouvrier pour qu'il travaille avec nous dans le champ donc ça va nous avancer un peu et qui est ici là et nous en attendant on va aller voir l'ouvrier avec la belle map avec la belle moissonneuse classe lection 8900 enfin c'est une ouvrière qui travaille et nous on va prendre notre classe action 960 avec la remorque jusqu'un désolé mais dans le pack dans le DLC classe ils ont mis des remorques mais elles sont pas bonnes pour la récolte de maïs et tout ça il y a des remorques pour l'ensilage donc malheureusement on ne peut pas on peut rien faire petite vue à l'intérieur et rouler jeunesse là la trimite de vous voyez est presque pleine donc on va en profiter pour y aller donc c'est une vidéo qui risquerait de ne pas durer très longtemps ça sera des vidéos courtes vous voyez c'est pour ça qu'on va faire durer vous voyez la grosse usine de ketchup et ici à côté vous avez au fond vous avez les serres de tomates et de moutarde ainsi de suite là on va aller ce que je vous ai dit on va on va pêcher la ne me trompe pas c'est la carpe et pour la carpe aujourd'hui il va falloir du maïs donc on va se couper de ça la map bon ben comme je vous ai dit il va y avoir un petit problème donc je vais vous le montrer pour vider le bateau de poissons et le petit problème le petit problème le défaut le défaut mais bon justement 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 et plus dedans donc ça se fait ça je vais prendre une visite quelque part parce que ce qui m'intrigue c'est qu'il n'y a plus le camion on n'a plus le camion donc on va l'acheter tout de suite le camion spécial vous avez tous ces bateaux de pêche l'autre le camion pour récupérer les poissons je suis désolé je vous fais la vidéo ce lundi matin c'est pas très facile c'est pas facile mais bon on va le faire quand même ouais petite vie intérieure de bon vieux camion vous avez pu voir un camion russe il n'aurait qu'à voir son museau déjà on l'a compris vu qu'on s'est marqué du côté donc donc vous voyez vous avez compris que c'est un camion russe pour ouvrir les trappes et pour la fermer tout simplement on va le stacker ici on va pas en avoir besoin maintenant voilà donc la mademoiselle nous attend on va y aller on va déjà récupérer notre maïs on va essayer de faire un team vient à l'intérieur un peu oh il y a des trucs qui me viennent dans le passage bon ben pas pire voir où est dans le champ c'est pas grave il n'y a pas la destruction des cultures voilà c'est la première fois que vous avez eu eu il n'y a pas ça encore alors c'est pas vrai ce qui se passe encore bon ça par contre c'était pas prévu ah bon pour quelques centimètres ça passe à côté ouais pour quelques millimètres ça passe pas bon pourquoi porte donc récolte de maïs une fois que la maïs est récolté on va mettre ça dans le trigger on va accélérer un peu le temps quand même tu as les poissons à pêcher quand même sinon ça va être un peu long déjà pour vider la moissonneuse déjà c'est assez long quand même je sais pas combien de capacité qu'elle a là mais c'est une grosse 18000 litres c'est une grosse capacité donc voilà le petit chemin est ici on commence bien évidemment par le poisson le plus facile à côté du champ surtout surtout faites attention ne roulez pas comme un bourrin ici parce que sinon c'est direct aux à la flotte attention et voilà il a envie de s'arrêter dedans on le trigger alors parce que ça atterrit je n'en sais rien vous voyez vous voyez carpe carpe on est en train de vider on est à 72% c'est déjà pas mal on va avancer on va avancer un peu le tracteur et on va surtout accélérer le temps vous voyez sinon on va pouvoir pêcher rien du tout donc 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 on va avancer un petit peu le temps et on va voir si on a assez pour aller pêcher normalement on va voir ça maintenant on switch ça c'est le virage on switch directement dans le bateau c'est pas vrai mais il y aura que ce que c'est le délire bateau qu'on a pris non plus bon petite ellipse et je reviens avec le bateau à tout de suite et me revoilà les amis donc voilà le bateau j'étais obligé de l'acheter parce qu'il fait une petite erreur au début donc donc voilà le bateau on le trouve appuyant sur P dans le camion et voilà le premier pour passer vous voyez toutes sortes de poissons là c'est riverboft 28100 euros celui là vous achetez c'est vous qui voyez j'ai plus celui là et on démarre et on est parti on est parti pour aller pêcher notre première série de poissons on est parti on est parti on pêcher les petits poissons les petits poissons les petits poissons les petits poissons on va dire une bombe parce qu'on bateau 80 km heure de toute façon vous avez des points bien définis sur la carte on va dire où c'est qu'il faut pêcher là vu qu'on fait la carte c'est ici carpe aria c'est là dedans vous pêchez extérieur surtout visée au niveau des roseaux oui elles sont juste là les personnes à gauche on va se mettre dessus et bien évidemment c'est pas ça c'est la bâche et ça marche pas bon 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 ah bon voilà vous enlevez la bâche en l'appui en seconde et là vous avez bien placé dessus c'est R pour le remplissage et voilà notre première pêche, notre première pêche de carpe est partie on n'est pas rempli complètement si haut mais bon voilà la trémie de l'ouvrier c'est et il va attendre le coco on a le temps maintenant on a le temps et nous c'est vraiment un petit truc bien sympa dommage qu'il y a ces quelques problèmes là c'est bien dommage et voilà une fois que vous avez fini de pêcher vous voyez les boissons oui ils ont pu revu à l'intérieur et on va direction la zone derrière pour décharger donc vous allez voir que pourtant je vais bien vous montrer quoi que je vais bien mettre dans le trigger on va commencer un mur là vous voyez que le trigger est bien là et bien dans la bâche en cas où on va remettre la bâche on va se mettre dans le camion sur N pour faire l'ouverture des trappes on va se mettre dans le trigger on va se mettre dans le trigger en roulant doucement et vous voyez que ça ne fonctionne pas vous voyez je passe dessus je repasse dessus mais ça ne fonctionne pas si je ferme les trappes vous voyez c'est exactement pareil donc ici les trappes j'éteins le moteur et on va directement dans le bateau pour ouvrir pour enlever la bâche mettre le moteur en marche et on va aller dans le camion et même si on appuie sur R vous voyez ça ne fonctionne pas vous voyez je passe plusieurs fois sur le trigger pour que ça fonctionne pour que ça fonctionne ça me rattrape ça ne fonctionne pas donc technique que j'ai trouvé malheureusement c'est le problème c'est le seul truc que j'ai trouvé pour que ça fonctionne vu que le trigger n'est pas fonctionnel vous voyez à la rampe le plus près possible de la rampe au maximum vous voyez il y a une belle marche de la rampe donc là vous collez bien contre le mur on va prendre le camion et vous allez voir le sport que c'est à sortir les poissons de là dedans et c'est parti allez c'est pas part c'est pas part c'est parti on va aller de l'autre côté avec le camion on sait qu'elle a le bateau on sait de s'approcher au maximum on marche arrière bien évidemment le camion je vous ai dit faire très attention c'est vraiment pas facile et voilà comment on peut charger le camion par le camion à côté du bateau vous voyez que ça fonctionne les petits poissons on les voit avec les gros bien évidemment le camion c'est vraiment pas mal c'est vraiment marrant et intéressant on va avoir un peu du mal à monter ah non c'est le matériel russe c'est du costaud maintenant voyons voir le point de vente des cartes les cartes c'est qu'elles sont donc 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 vous allez voir qu'il y aura plein d'usines tout ça vous avez à faire le logo de la carte et le logo c'est que c'est pas marqué et là on va livrer ça à l'hôtel au alors ça les gens ils auront du poisson prêt à manger sinon la map je la connais par coeur parce que c'est de base c'est une map du fs17 mais bon pour ça que je connais aussi quel est l'hôtel et maintenant on va voir pour les points de vente le point de vente s'il fonctionne le point de vente de la carpe là il y aura plein de vidéos petites vidéos comme ça pour le fun vidéos séries tout ça pour montrer que ça fasse pour passer un bon petit moment et franchement assez marrant je trouve comme petit truc déchargé et voilà et l'argent fonctionne bien revendre à l'hôtel vous voyez on décharge 9% 11 10 9% 8 etc etc on va pas faire le compte à rebours en fait on s'est fait 11 520 euros de revenus donc là c'est pour le barbelle barbelle il faudra aussi du maïs pour repêcher le barbelle donc là on va vider la moisseuse batteuse de madame qui travaille le pain ça prouve qu'il attend depuis tout à l'heure on va en avoir marre à la force attendant on va ranger tout ce petit moment là et ça sera bon pour la série pour la première des vidéos de la pêche c'est pour ça que je dis au début ça va faire des mini des petite vidéo de temps en temps que rien du tout le prochain poisson passons les prochains poissons c'est pas dur il y en a plein partout il y a des cartes on ira sûrement pêcher le thon ici donc on va trouver le pêcher le thon c'est ici pour nourrir le thon le carré marron vous voyez c'est la flèche tom food pour nourrir et pour pêcher ça sera là dedans après ce sera le barbel après il y a l'omperie l'omperie food les poissons l'omperie etc etc le shark et le crabe ça sera en dernier c'est plus de boulot vous verrez par vous même parce que c'est de pêcher le requin et qu'est-ce qu'il va falloir leur donner à manger là pour le requin et le crabe ça sera bien autre chose mais ça ce sera dans les prochaines vidéos surtout par la fin bon voilà mes amis j'espère que cette vidéo va vous plaire si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus de vous abonner d'activer la petite cloche c'est gratuit et ça fait toujours plaisir si vous voulez partager vous pouvez je vous force pas rendez vous très prochainement d'autres vidéos sur ma chaîne en attendant je vous souhaite un bon lundi portez vous bien prenez soin de vous et à bientôt salut salut